Aujourd'hui, on s'inscrit dans la continuité d'une histoire qui fait appel à de multiples composantes du groupe. La force des Fajraïs, c'est son savoir-faire, c'est son expérience. On est arrivé au stade où nous agrégeons toutes les compétences qui nous permettent de répondre de manière complète et intégrée aux attentes de nos maîtres d'ouvrage. Une clé de la performance, c'est quand même la modernisation du parc et la capacité d'investir dans du matériel neuf. On voit vraiment la volonté du groupe FH de prendre sa place dans les acteurs du ferroviaire avec des moyens sans commune mesure avec ce qui se passe à côté. La suite rapide, c'est la prouesse technologique d'arriver à déployer des outils aussi précis et aussi imposants en aussi peu de temps en régénérant pratiquement 1000 mètres par nuit. Rajouter à cela toutes les contraintes d'un chantier où on a plus de 300 personnes qui s'étalent sur 10 kilomètres et où chaque corps de métier doit être totalement en symbiose avec l'autre. C'est comme écrire un scénario. On a très peu de temps pour intervenir, donc c'est des opérations qui doivent être millimétrées. C'est minimum un an, un an et demi, 18 mois de préparation. L'expérience est fondamentale dans notre métier. Aujourd'hui, plus aucun marché de SNCF Réseau n'existe sans prestation de sécurité. Nous, on est là pour permettre à FH Rail de satisfaire l'ensemble des demandes de SNCF Réseau. On gère la maintenance de l'ensemble de la ligne qui s'étend de Connery à l'Est du Mans jusqu'à l'entrée de la gare de Rennes. Mes équipes, tous les jours, décident de dire « je rends la voie et j'autorise à rouler à 320 km heure ». Donc c'est une vraie responsabilité. La ligne à grande vitesse Bretagne-Puy-de-la-Loire a su démontrer que grâce à notre multitide de métiers, nous sommes vraiment concepteurs, installateurs, intégrateurs clés en main sur l'ensemble des métiers des systèmes ferroviaires. On ne fait pas ces grandes réalisations sans une cohésion humaine et une force humaine considérable. La clé de la réussite, c'est les hommes. La clé de la réussite, c'est la préparation. Plus tous les acteurs se mettent autour de la table, on prépare ensemble, on décide ensemble, plus le chantier se passe généralement très bien. La clé de la réussite, c'est la volonté, parce que tenir un délai, c'est jamais facile. Pour moi, la clé de la réussite, c'est de faire nos activités dans le rail pour nos clients, aussi bien qu'on les ferait pour nous-mêmes. L'état d'esprit qui nous anime aujourd'hui, c'est celui de l'excellence. Quand on a réalisé 100% du programme, dans les délais que tout s'est bien passé, c'est toujours ressenti comme une victoire. On est fiers de montrer ça à nos enfants, oui. C'est une vraie passion. Je ne vais pas vous parler de montrées électriques. Je crois que le rail, c'est un métier d'humilité. On ne nous voit jamais, mais on sait que ce travail caché que l'on fait, il a une utilité directe tous les jours. Et ça, c'est extrêmement gratifiant. Un chantier, ça se gagne quand on a rendu les voies. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada